... Bonjour, jouer de la musique avec une feuille de lierre, c'est possible. Écouter la richesse des sons qui se dégagent de la nature, c'est l'objectif de l'animation organisée durant les vacances de printemps par l'association Arcel, association basée à Saint-Aubin-des-Châteaux. C'est vrai qu'on avait intitulé ça les découvertes des sons. On a fait une randonnée champêtre, bisonnière, comme dirait Agent-Yves. On est allé juste à côté du ménier des Louères, là, à côté. On a pris un temps avec les enfants d'écoute, d'écoute des sons, de la nature, du vent, des oiseaux, etc., pour aussi que chaque enfant soit à l'écoute, à l'écoute des sons, mais aussi ce qui permet aussi, de manière plus large, d'être à l'écoute de son environnement et des autres, ce qui rentre aussi dans les objectifs pédagogiques. Du coup, on a Florent qui est là pour, enfin, qui sonorise un peu tout. Il enregistre les activités qu'on fait, et après, il va faire un petit mixage avec tous les sons qui ont été enregistrés par lui, par les enfants. Et du coup, après, ils repartiront tous normalement avec un petit morceau, en fait, avec tout ce qu'ils ont enregistré, des chansons, etc. Le principe est de découvrir des sons déjà dans un premier temps dans la nature. Donc, moi, j'ai fait des prises micro. J'étais là simplement pour accompagner les enfants et récupérer un petit peu tous les sons que Jean-Yves a pu exploiter avec la nature. C'était un peu l'intérêt de mon travail sur cette semaine. Le produit final, en fait, c'est surtout de montrer aux parents ce que les enfants ont réalisé dans leur semaine. Donc, tous les soirs, il y a un petit powerpoint avec un petit accompagnement musical qui se fait. Donc, on fait apparaître les photos des enfants lors de leurs activités. Puis, j'y intègre justement les sons, les différentes ambiances qu'on a pu recueillir au fond. Voilà, un petit instrument, ça. J'ai juste coupé avec mon couteau. Et donc, après, ça peut s'élaborer. Au départ, on a un son. Le premier truc, c'est d'obtenir un son. Après, le problème, ça va être de maîtriser le son pour en faire de la musique. Donc, au niveau rythmique, Eric parlait de percussions corporelles. C'est un premier truc. Mais après, le problème, ça va être de maîtriser le son. Et donc, comment on maîtriser ce son-là ? Là, on rentre dans la matière musicale purement encore. Après, il y a des trucs qui sont plus ou moins élaborés. Et c'est marrant, je me suis rendu compte, plus la feuille ou plus l'instrument, il n'y avait rien à faire au départ, et plus on aura de trucs à faire. Alors, ça paraît paradoxal, mais par exemple, une feuille de lierre, on l'accueille. Je ne cueille pas n'importe laquelle. J'en ai pris une qui a une texture, une forme bien spécifique. Je l'applique d'une façon bien précise aussi. Et là, ça devient un véritable instrument de musique. Mais ça va se jouer sur des trucs très très fins, quoi. La position du souche, des lèvres et tout ça, quoi. Ça, c'est un vrai instrument de musique. Il y avait des anciens qui menaient des noces avec ça, quoi. Ce qui m'intéresse, dans un premier temps, c'est qu'ils voient que ça peut se faire. On est sortis du centre, là. On a fait trois mètres. On était déjà dans des pissenlits pour faire de la musique. On était déjà dans des fleurs pour les transformer en perroquets, en machin, n'importe quoi. Premier truc, je ne parle pas de maîtrise, mais le premier truc, déjà, d'observation. Regarder, point. Prendre le temps d'être contemplatif, quoi. Allez, on glande, on est bien, là. Après, dans un second temps, on peut, évidemment, essayer d'élaborer le truc et tout ça. Ce qui m'intéresse le plus dans le terme de jouer de la musique, c'est de jouer. On joue. On joue, quoi. On s'amuse avec ça, quoi. Ce n'est pas contraignant. Le but du jeu, c'est de pouvoir communiquer et puis de pouvoir partager ça, quoi. Je regardais les yeux des enfants. À un moment, j'ai donné une fleur de veste. C'est une plante, une petite plante de la famille du poids. J'ai sorti un petit perroquet, minuscule, tout comme ça. Moi, je regardais pas le perroquet, je regardais les yeux des enfants. Et là, merci, c'est beau, c'est pas. Parce que là, ils étaient, ouais, paf. Ils passent devant tous les jours, mais là, ils ont découvert qu'il y a ça, quoi. Là, la récompense, c'est là, quoi. C'est moi qui suis, je suis pas... C'est moi qui suis spectateur à ce moment-là, quoi. Et là, je me dis, super. C'est du rêve, mais qui s'extériorise, quoi. Les rêves, on les garde pour soi, en général. Mais là, paf, ça sort de partout. Ouais, merci. Et au total, ce sont 28 enfants de Saint-Aubin, Louis-Ferre et Ruffinier qui ont suivi ces animations autour du son proposé par l'association Arcel.